bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes et hier soir nous avons appris que le pouvoir du cnrd ont arrêté un opérateur économique mais jusqu'à présent nous n'avons pas eu la confirmation à 100% mais nous allons dire au cnrd on vous a rappelé ici des commerçants la pression que vous avez mis sur les commerçants ça vous a mené où beaucoup d'opérateurs économiques aujourd'hui sont du côté du libéria sont du côté de serra lyon ce que ceci là apporté à l'état guinéen ça dit les marchandises il faisait venir les marchandises au port de conakry payer de l'argent à l'état guinéen les magasins les boutiques qu'ils avaient à conakry les léon et les libériens ivoirien malien parce que le port le marché de conakry était moins cher donc tout le monde venait s'approvisionner en guiné mais c'est vous qui avez créé cette situation aujourd'hui le port de conakry est devenu cher les commerçants les opérateurs trouvent d'autres solutions ils vont du côté du de la séra lyon du sénégal donc dire que vous allez parce qu'aujourd'hui économiquement vous êtes fauché le pouvoir du cnr des fauchés dû à la politique de certains vous avez voulu mettre la pression sur les opérateurs économiques vous avez poussé les gens à partir vous avez laissé ce vide les caisses de l'état sont vides il n'y a pas d'argent on attend encore que parce que il faut remplir les caisses de l'état les hommes d'affaires guinéens vous les mettez la pression ils doivent de l'argent à l'état guinéen il ne peut pas ceci cela vous avez vu le cas du mali non il ya mamala l'opérateur économique malien mamala qu'on a arrêté là bas l'état malien a vite compris hier je parlais dans l'une de mes vidéos partager les coeurs tant que vous ne donnez pas la force à nos multinationales vous donner la force à des étrangers vous êtes en train de tuer l'économie guinéenne et c'est ça la vérité si des guinéens aujourd'hui était dans les mines comme je l'ai dit ils avaient les permis d'exploitation comme ibrahim trauré est en train de faire au burkina nous n'allons pas nous n'allons pas avoir tous ces problèmes aujourd'hui dire que l'état guinéen est obligé d'aller prendre des dettes auprès des banques privées on allait éviter tout ça donc à un moment donné vous voulez prendre des décisions on n'a pas besoin d'être un savant ou un grand économiste pour comprendre cela c'est aussi simple que ça vous vous acharnez on va voir les résultats c'est à dire fermer faites tomber ces ces opérateurs économiques là vous allez voir d'abord l'emploi que ces gens là créent on négocie l'état négocie avec les opérateurs surtout guiné surtout guiné surtout des guinéens ça se négocie c'est pas avec la force l'état a donné combien ici quand il ya eu kovid 1 l'état a donné combien d'argent à des entreprises ici parce que l'état savait qu'il allait encore récupérer cet argent et fait plus d'argent l'état américain a donné combien d'argent ici aux entreprises parce que si ces entreprises là partaient en faillite l'état l'effet quelle recette est ce qu'on a besoin de valoir d'être savants pour comprendre ça et vous vous voulez vous à vous acharné comme tous nos opérateurs économiques vous voulez faire fuir les gens donc à nous on va toujours conseiller parce qu'il s'agit de la guiné mais si vous pensez que la pression la force c'est ce qui va vous aider faites le parce que le jour que il n'aura rien le peuple va sortir le peuple va descendre et ce jour là vous allez dire ah si on savait on n'allait pas mettre la pression fermer ces entreprises je vous ai dit vous les démagogues vous pensez que vous êtes en train de de d'aider le poutiste non vous n'êtes pas là à aider le poutiste vous n'êtes pas là à aider mamadi vous n'êtes pas là à lui dire la vérité et pourtant vous devez lui dire la vérité vous devez lui dire la vérité vous êtes tous là en train de passer à vos intérêts personnels continuez quand ça va tomber là vous allez tous vous rendre compte que a c'était mieux d'avoir un peu un peu mais de lui dire la vérité de lui en tout cas prodiguer des conseils qui va dans l'intérêt général mais regardez vous tous aujourd'hui vous êtes en campagne pourtant c'est ce même gouvernement qui a interdit les campagnes ici devant tout le monde c'est ce même gouvernement qui a interdit aux guinéens de ne pas manifester aujourd'hui regardez le pays regardez partout dans le pays les gens sont en tournée partout l'argent du contribuable guinéen l'argent qu'on devait prendre pour renouveau des écoles oui ils prennent des artistes ils vont faire des tournées oui la candidature de mamadi m'a fait voilà toi le mot dit là tu es flanqué ici que personne n'écoute et pendant ce temps toi le mot dit tu es en train d'écrit ici que personne n'écoute il ya 800 il ya combien 800 et toi tu es flanqué ici c'est pourquoi j'ai dit vous êtes des souvent il ya rien dans vos têtes là tu es flanqué dans le live tu es en train de commenter ici idiot moi quand je finis les gens comprennent donc la famille le cnrd aujourd'hui il ya rien dans les caisses de l'état nous le savions tous la situation du pays aujourd'hui même pour réparer certaines routes aujourd'hui c'était la rentrée scolaire même des tables bas l'état n'a pas pu assurer ça voilà même les tables bas l'état n'a pas pu assurer ça parce que il ya rien dans les caisses donc il faut s'acharner sur ces chefs d'entreprise qui ont pitié qui ont peut-être quelque chose sur leurs infos qui ont un peu d'argent sur leurs comptes donc nous alertons ces gens là encore ils vont taper poteaux ils vont taper poteaux contre les opérateurs économiques si vous prenez tout ce que les opérateurs économiques ont l'impôt que ces gens la paie chaque fin du mois les entreprises vont en faillite vous allez avoir quoi demain vous allez avoir quoi demain voilà et voici le maudit qui est là toi kochaka quoi là tu n'es même pas fier de porter le nom de ta famille parce que moi les gens me connaissent en ce moment d'amaro camara je suis fier d'être de damaro mais toi le maudit qui est là tu parles de simandou 40 nul était le présent alpha condé nul était les relations du présent alpha condé simandou dont vous parlez aujourd'hui qui a poursuivi bernice taimet le multinational voilà qui a pris bernice taimet à la justice pour retirer simandou des mains de bernice bernice simandou était déjà vendu simandou était déjà vendu il fallait avoir il fallait avoir quelqu'un comme le présent alpha condé quelqu'un comme le présent alpha condé voilà quelqu'un comme le présent alpha condé vous qui insulter là quand je vais insulter dougouya tout de suite là moulamara au koli n'an fuma aura ou en temps qu'il mène autant n'erre combitifé nous c'est à dire nous boulas mamadou dougouya mayakos nous boulas oras bandy chef ma wadloye vous allez vous n'allez plus venir dans mon life ici vous n'allez plus venir ici donc ton simandou dont tu parles là c'est grâce au présent alpha condé c'est grâce au fama le présent alpha condé que simandou est revenu dans les fauteuils du gouvernement guiné eux ils n'ont pas fait de bruit avec ça dès le présent va quand on est tous les grands projets aujourd'hui que le cnrd a dit non on a fait ça grâce au fama le présent alpha condé donc autant en fraco simandou 40 qu'est ce que eux ils ont fait simandou était signé le chemin de fer avait commencé même de dommager les les planteurs là partout où le chemin de fer est passé ça ça avait déjà commencé depuis longtemps donc à un moment donné de la démagogie là ça ne passe pas connaît moussa sidibé il faut même pas répondre les gens là marafa là si je suis prêt à insulter et ils savent pour moi ça fait mal pour moi ça fait mal donc laisser ces gens là laisser ces gens là donc est ce que c'est simandou 2020 qu'on doit prendre projet de société voici aujourd'hui il n'y a pas d'argument les recettes de l'état il n'y a rien ils peuvent rien apporter ils sont là aujourd'hui en train de dire voilà et que ils vont ils vont se servir de simandou comme campagne vous aussi les démagogues à un moment donné je dis que vous n'aimez pas mamadie d'oubouya et mamadie d'oubouya n'aura pas la tranquillité tant qu'il fait face au présent alpha condé tant qu'il fait face à celle d'aller à bravo fois l'unionnais ato niaïla n'ayal kono si vous pensez que non et la celle d'aller va rester hors du pays que ce pays là mamadie va avoir la tranquillité où le présent fa condé il n'y aura pas de respect sur le présent fa condé que mamadie aura la tranquillité vous avez mentir ça je vous le dis nous n'allons pas abandonner et vous allez vous allons-y jusqu'au 31 décembre il faut pas que vous trouvez des solutions pour ce pays là hein d'ici le 30e du sam c'est là vous allez sentir le peuple des guinées à bravo l'unionnais pour rien au monde nous allons abandonner nos convictions pour rien au monde mais l'intérêt supérieur de la nation nous sommes prêts à tout pour ça ce que veut la majorité des guinéens mais dire que allez à la madame la camfoumouna oh adaketa du botan vous promenez partout ça ne marchera pas non ça ne marchera pas ça je voulais dire la démagogue moi je vous ai dit je suis pas pressé sur vous voilà non on est là on va pas abandonner tiens n'étant qu'au tiens moment nico qui m'a dit fait voilà mami kamara pardonner laissez-le eux ils n'ont qu'à insulter nous boulas mamadie dumbuya maya kossia orloï est traumatisé mané voilà est traumatisé mané aujourd'hui vous saviez déjà la suite à la situation où nous nous trouvons ils sont en train de saboteur le live mais ils vont se fatiguer vous savez dans quelle situation nous sommes aujourd'hui rien ne va tout est fauché et comme on l'a dit tant qu'on ne libère pas les détenus nos anciens dignitaires les lcc tous ces gens là nous nous sommes droits nous sommes droits et rien ne va nous nous faire changer rien du tout rien du tout ne va nous faire changer tant que les docteurs cassouris les activistes sont détenus en prison non ce pays là nous appartient tous la guinée nous appartient tous voilà que ces arrogants qui pensent que non et mamadie c'est ceci cela eux ils sont avec mamadie vous pensez que vous effrayez personne vous même vous connaissez la situation du pays aujourd'hui voilà toi le maudit là vous vous pensez que moi je vous ai montré ma photo ici avec mamadie si moi en sud amaro j'étais opportuniste comme les jeunes vendus moi c'était depuis le premier jour c'était depuis le premier jour moi j'ai une conviction mes principes là si on ne respecte pas si vous voulez allez-y voir le plus grand féticheur que vous voulez allez-y vous prendre allez-y voir le grand milliardaire que vous voulez pour venir vers moi moi j'ai une chose en tête je suis croyant voilà je sais que un jour je vais mourir et je vois à longueur de journée des milliardaires qui qui laissent ce monde là qui meurt pour laisser l'argent ici l'acte que tu poses demain les gens parleront de ça ce n'est pas ton argent les actes que tu vas poser et la différence entre vous et nous c'est ça les disciples de shaitan c'est l'argent le matériel les croyants eux c'est des principes des valeurs qu'ils défendent c'est la différence entre vous et moi c'est pourquoi je quand vous parlez vos conneries là moi je vous ai dit les mamadie et nous mamadie qui a nommé mamadie d'oumbouya qui a créé les forces fichales tous ces gens là étaient derrière le présent le facondi mais on vous a dit les principes là tant qu'ils ne vont pas respecter nous n'allons pas abandonner le jour qu'ils vont respecter ces principes c'est ce jour que nous allons dire voilà devant le peuple voici ce que nous voulons mais si vous pensez que ça fait trois ans trois ans matin et midi soir on fait combien de vidéos les menaces et tout donc ces principes là vous qui pensez que non vous êtes en train d'indiquer mamadie vous êtes en train de l'enfoncer aujourd'hui regardez la situation vous avez vu où vous avez amené vous avez cherché à lui c'est à dire à ramener les cellules d'Ale et les autres là autour de la table non vous pensez que combattre cellules d'Ale et ça vous aide non ça ne fait qu'affaiblir mamadie vous pensez que le présent alfa condé demandez pardon au présent alfa condé tant qu'il ne fait pas ça ça le rend faible quand quand l'exemple est là depuis le 5 septembre jusqu'à présent ils ont envoyé des gens ils ont donné des voitures aux gens ils ont approché les charges mais jusqu'à présent quand quand il dit n'yète quoi le tarot quoi le tarot oui voici le maudit là qui parle oui en trois ans toi c'est vous qui faites que moi je viens je lave mamadie ok trois ans l'état de nos routes aujourd'hui de Yomou à Kassa l'état de nos routes non il a travaillé nos routes oui et ceux qui étaient opposés au présent alfa condé on dit non il n'y avait pas de démocratie où est elle la seule sa maison cassée la justice elle est où où est elle est forniquée mange le FNDC le CNRD à dessus le FNDC où est forniquée mange aujourd'hui oui en trois ans c'est vous qui faites que oui on vient on tape sur lui très bien en trois ans c'est ce qu'il a fait dis nous l'économie guinéenne avant le coup d'état et aujourd'hui combien de guinéens travaillaient à la fonction publique plus de 19 200 ils étaient tous payés les enseignants contractuels même un mois d'aérer avec l'état avant le 5 septembre il n'y avait pas l'état guinéen était en mesure de payer 15 000 enseignants contractuels mais 10 mois de salaire oui il a travaillé il y a déjà quand on dit c'est des vrais c'est-à-dire si vous voulez aider c'est de lui conseiller de venir à la raison mais si vous pensez que c'est la force avec vos arguments bidons vous parlez quand il a fait ça en trois ans c'est qu'il a fait il a fait quoi le 5 septembre on a dit que non ce qu'il faisait face au présent c'est de libérer mais où sont les libérés aujourd'hui où sont les jeunes de l'Axe où est la Sérudale où est Sidiya pourtant le 5 septembre c'était les militants c'était eux qui étaient contents les Fonikemangé ils sont où aujourd'hui voici des réalités que vous ignorez mais comme vous êtes bornés je vous ai dû continuer au fur et à mesure vous êtes contre le président Fakonde Mamadi est isolé vous êtes contre Seludale Mamadi est isolé vous êtes contre Sidiya Mamadi est isolé vous êtes contre tout le monde Mamadi est isolé voilà donc c'est ce que vous n'avez pas compris continuez nous on ne va pas vous dire nous nos principes rien ne va changer on veut tous que ce pays là aille on veut tous que demain que les Guiniens se donnent les mains nous voulons tous cela mais si vous pensez que c'est votre tralala qui va aider Mamadi vous êtes en train de taper Poto vous êtes en train de l'isoler vous êtes en train de le faire détester voilà donc merci à tout le monde voilà et on est ensemble ils sont en train de en train de saboter le live mais c'est pas grave le soir encore on reviendra ici pour parler en tout cas merci abdoulmadjie dsako merci à chérif à idara ba merci à nabi moussa merci à l'exemple pivi merci à bakari potter à tous les patriotes voilà merci à la solution est dans la main de Mamadi pas moi c'est lui qui décide aujourd'hui s'il veut ramener la paix s'il veut ramener le pardon tout est dans la main de Mamadi de Mbouya pas moi Damaro nous nous sommes les voix de sans voix le peuple aujourd'hui ils le savent que la majorité des Guinéens nous suivent ils ont confiance à ce que nous disons voilà merci à Elah soulemana traoré amadou moukta diallo merci à vous merci à merci à kalou sangaré merci à vous merci à mon grand moumusto kondé mohamed merci à vous sam le normand ondino merci ayasano merci à vous voilà vous êtes nombreux merci d'avoir suivi ce live banjo merci à vous